J'espère que tu vas bien. Avec cette animation, aujourd'hui, je vais t'aider à calculer les additions de deux nombres à deux chiffres en ligne, mais complètement mentalement, c'est-à-dire que tu vas faire tous les calculs dans ta tête. Alors, on va commencer par le calcul 39 plus 24. Derrière le buisson, il y a 39. 39, c'est trois dizaines et neuf unités isolées. On regarde, il y a bien trois boîtes de dix et neuf unités isolées. 39. Et puis, on ajoute 24. 24, Pigbee les apporte dans son chariot, c'est deux boîtes et quatre unités isolées, puisque c'est deux dizaines et quatre unités isolées. Alors, pour calculer cette addition complètement dans ta tête, tu vas décomposer le deuxième nombre. C'est-à-dire que tu imagines 39 derrière son buisson, c'est trois dizaines et neuf unités. Et on va d'abord rajouter les dizaines dans 24, c'est-à-dire 20. 39 plus 20, ça fait 59. Et maintenant, on va ajouter 4. Mais imagine 59, c'est cinq dizaines et neuf unités. Donc, regarde ce que fait Pigbee. Il ajoute une unité. On a donc une nouvelle dizaine. Donc, maintenant, il y a six dizaines. Et il a ajouté ensuite trois unités. Donc, ce nombre, c'est six dizaines et trois unités, 63. Alors, on va vérifier. Donc, tu vois qu'on avait 39 derrière le buisson. Pigbee rajoute 20. Ça fait 59. Et ensuite, il rajoute 4. C'est d'abord un pour faire une sixième dizaine. Et trois. Donc, ça fait bien 63. Donc, là, on a rajouté cette ligne pour que tu comprennes mieux le calcul. Mais tout ça, ça se fait dans la tête. Allez, un autre exemple. On calcule 27 plus 23. Derrière le buisson, il y a 27. C'est deux dizaines et sept unités isolées. Donc, on va voir deux boîtes et sept jetons isolés. On vérifie. Il y a bien deux boîtes et sept jetons isolés. Et Pigbee ajoute 23. Alors, on va décomposer ce nombre en dizaines et en unités. Donc, Pigbee va d'abord ajouter 20. Et donc, 27 plus 20, ça fait 47. Et maintenant, il ajoute 3. Et là, puisqu'on avait 7 unités et encore 3 unités, ça fait une nouvelle dizaine. Et donc, maintenant, on a 50, puisqu'on a 5 dizaines. On vérifie. On a bien 27, 2 boîtes et 7 unités isolées. Et on ajoute 20, ça fait 47. Et on ajoute 3 au 7, ça fait 10. Donc, une dizaine supplémentaire. On a donc bien 5 dizaines, c'est-à-dire 50. Un autre exemple. On va calculer 38 plus 17. Alors, on a 38 derrière le buisson, c'est 3 dizaines et 8 unités isolées. 3 dizaines et 8 unités isolées. Et on va ajouter d'abord les dizaines de 17. Alors, on rajoute 10. Ça fait donc 38 plus 10, 48. Et maintenant, on va ajouter les 7. Mais attention, là, on a 8 unités isolées. Regarde ce que fait Pigbee. Il en ajoute d'abord 2. Comme ça, on a une nouvelle dizaine. Et donc, ça fait 5 dizaines maintenant. Et puis ensuite, il a ajouté les 5 qui restaient. Donc, on a 5 dizaines et 5 unités isolées. On vérifie. On a donc 38 plus 10, ça fait 48. Et ensuite, on ajoute 7, d'abord 2 pour faire une nouvelle dizaine. Et ensuite, 5. Et donc, on a bien 5 dizaines et 5 unités, c'est-à-dire 55. Voilà, cette animation est terminée. Et je te retrouve plus tard. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada